Cette activité s'appelle le jeu du robot. Donc ça consiste à avoir deux personnes, deux enfants en général. Une personne qui va faire la partie mémoire de l'ordinateur et donc qui va devoir lire un programme. Et l'autre personne qui va être la partie processeur de l'ordinateur et donc qui va exécuter le programme. Donc ça se passe sur une sorte de paysage. Ici sur ce paysage, il y a les parties où le robot peut se déplacer. Donc c'est toutes les parties où il y a des points. Et il y a des parties du paysage où on ne peut pas aller. Donc en particulier ici, il y a une montagne. Alors sans le relief, ça se voit moins bien. Il y a une rivière qu'on ne peut pas traverser sauf à passer par un pont. Il y a un lac ici et il y a une forêt. Donc pareil, dans le lac et dans la forêt qui est trop dense, on ne peut pas se déplacer. Donc la personne qui va faire la partie mémoire, elle a ce qu'on appelle un programme. Ça ressemble à ça. C'est une suite de petites flèches qui vont indiquer des déplacements à donner au processeur ou au robot. Et ce processeur, donc on va lui dire par exemple ici, il y a une flèche vers l'avant. Donc c'est à ça que servent les petits points sur le paysage. Ces petits points servent à dire qu'est-ce que c'est qu'un pas de déplacement. Donc ici, je suis censée faire un pas en avant. Un pas en avant, c'est avancer d'un point vers l'avant. Et puis ensuite, il y a des flèches. Donc ici, on a une flèche vers la gauche. Une flèche vers la gauche, ça consiste à faire un pas de côté. Et ainsi de suite, on suit le programme. Un pas vers l'avant, un pas vers la gauche, un pas vers l'avant, un pas vers l'avant, un pas vers la gauche. On passe à la ligne suivante, un pas vers la gauche, un pas vers la gauche, un pas en arrière, un pas à gauche, un pas en arrière, encore, encore. On en est ici, un pas à droite, un pas à droite, un pas à droite et un pas en avant. Donc la première chose que font les enfants, c'est qu'ils exécutent ce programme. Donc une personne qui lit, une personne qui fait le processeur, le robot et qui l'exécute, et d'essayer d'expliquer ce qu'a fait ce programme. Donc ici, je suis partie d'ici et j'ai fait le tour de la montagne. Donc on exécute un premier programme et on essaye de savoir ce que ce programme a fait. Ici, c'est un deuxième programme qu'on fait exécuter en général après l'autre, parce que ce programme va avoir une certaine particularité. Donc je vais l'exécuter et on va voir ce qui arrive de particulier avec ce programme. Donc si j'exécute ce programme, je fais d'abord quatre pas en avant, puis deux pas à gauche, un pas en avant, un pas à gauche, un deuxième pas à gauche, je suis ici. Trois pas en avant, trois pas à droite, un pas en arrière, deux pas à droite. Et ensuite, on me demande de faire un pas en arrière. Si je fais un pas en arrière, je tombe dans la rivière et j'ai perdu. Ce programme, je ne viens pas de me tromper, je l'ai exécuté parfaitement, mais ce programme, il a un bug. Il y a une erreur dans l'écriture du programme. Ce qu'il voulait faire, ce programme, c'était traverser la rivière et revenir par l'autre pont et retourner au point de départ. Qu'est-ce qui manque ici pour aller sur le pont ? Parce que là, on me demandait, je viens ici de reculer là et de tomber dans la rivière. Qu'est-ce qui manquait ? Il me manquait de faire un pas à droite. Si je fais un pas à droite de plus, si je rajoute un pas à droite ici, ensuite en reculant trois fois, un, deux, trois, en allant deux fois sur ma gauche et en reculant une, deux, trois, quatre fois, je suis bien retournée à mon point de départ. Qu'est-ce que ça illustre, ça ? Ça illustre que si la personne qui a écrit le programme, ici, moi, s'est trompée, alors les enfants, les personnes qui exécutent le programme, l'ordinateur, quoi qu'il fasse, même s'il est parfait cet ordinateur, il ne va pas pouvoir corriger mon erreur. Donc avec les enfants, c'est intéressant parce qu'ils ont du mal à remettre en cause, surtout si le programme est bien plastifié comme ça, ils ont du mal à croire que moi, une grande personne qui connaît l'informatique, ait fait un erreur dans le programme. Les informaticiens, ça leur arrive souvent de faire des erreurs dans les programmes. Là où on fait la différence entre un bon et un mauvais informaticien, c'est que le bon informaticien, il va chercher ses erreurs et il va les corriger. Et donc ici, les enfants, en général, la personne qui fait la partie mémoire va remettre en cause le robot en lui disant qu'il n'a pas exécuté ses instructions correctement. Le robot va se dire que la mémoire a mal lu le programme et en fait, l'erreur, elle est dans le programme. Et donc si l'erreur est dans le programme, l'ordinateur ne peut rien y faire. Et donc une fois qu'on a fait ça avec les enfants, on va pouvoir changer le langage de l'ordinateur. Vous voyez que sur ce programme, il y a des flèches, les flèches pour aller sur les côtés. Celles qui vont à droite sont vertes, celles qui vont à gauche sont roses. Ça, je l'ai rajouté parce que je fais cette activité soit avec des petits qui ne connaissent pas bien leur droite de leur gauche, soit avec des enfants qui ont des problèmes cognitifs et pour lesquels repérer la droite et la gauche est assez difficile. Donc la solution dans ces cas-là, s'ils ne reconnaissent pas leur droite de leur gauche, c'est de leur ajouter des petits bracelets. On leur met à la main droite le bracelet vert, à la main gauche le bracelet rose. Et quand la personne lit le programme, au lieu de dire de faire un pas à droite ou à gauche, elle dit juste un pas du côté rose ou un pas du côté vert. Alors une fois qu'on a réussi à comprendre comment fonctionnaient les programmes et comment les exécuter, on peut changer un petit peu le langage. Donc une première chose pour changer le langage, c'est de se dire que d'écrire deux flèches vers la droite, ça prend beaucoup de place sur le papier et ce n'est pas plus facile à comprendre, il faut les compter. Tandis que si on écrit qu'on veut des flèches vers la droite et qu'on en veut deux, c'est une petite modification du langage qui permet d'écrire un programme beaucoup plus compact et qui permet de lire un peu plus facilement parce que quatre pas vers la gauche, écrits comme ça, c'est plus facile à lire. Une autre chose, on rajoute dans le langage une instruction supplémentaire qui est l'instruction ramasser. J'ai disposé sur le drap différents petits objets. Donc on a des cailloux gris ici, on a des fleurs roses là et à côté de la forêt, on a des feuilles. Et ces objets-là, l'instruction ramasser, qu'est-ce qu'elle fait ? Si je suis sur une case et que j'ai l'instruction ramasser, je vais ramasser tout ce qu'il y a sur mon point. S'il n'y a rien, je ne ramasse rien. S'il y a deux choses, je les ramasse toutes les deux. Donc avec mes nouvelles instructions, je vais exécuter mon programme. Donc deux pas vers la droite, huit pas en avant. Et puis quatre pas vers la gauche. Deux pas en avant. Un pas vers ma gauche. Et puis ramasser. Donc ici, j'ai un programme qui va juste me permettre d'aller ramasser une feuille. On peut encore modifier le langage en remplaçant les déplacements en avant, en arrière, à droite et à gauche par juste des déplacements en marche avant et puis une opération de tournée. Donc ce petit signe ici signifie juste que je tourne d'un quart de tour. Donc celui-là, c'est un quart de tour à droite et celui-ci, c'est un quart de tour à gauche. Donc on a conservé les codes couleurs pour les enfants qui ont des problèmes de latéralité et on peut exécuter un tel programme. Donc que fait ce programme ? Il demande de faire un pas en avant, un quart de tour à ma droite, deux pas en avant, je ramasse. Un quart de tour à gauche, six pas en avant, un quart de tour à gauche, deux pas en avant, un quart de tour à droite, un pas en avant et ramasse. Donc ça, c'est un programme qui m'a permis de ramasser deux fleurs. Et une fois que les enfants ont compris comment faire ces différentes activités, la seule chose qui leur reste à faire, c'est maintenant à écrire leur propre programme. Parce qu'une fois qu'on a ces instructions-là, on peut inventer tout un tas de choses. On peut inventer un programme qui permet de ramasser un objet de chaque, on peut inventer un programme qui permet de tourner trois fois autour du lac. Et ce genre d'activité, avec ou sans les bracelets, ça a été réalisé avec des enfants à partir de l'âge de cinq ans.